Cette année, la NBA a tourné une page. Plus de Kobe Bryant, plus de Tim Duncan, plus de Kevin Garnett et plus de Karim Abdul-Jabbar. Bon, ça, ça fait un petit bout de temps, mais j'avais quand même envie de le dire. C'est un petit peu la fin d'une époque pour tous ces mecs qui ont connu la K7 VHS. Aujourd'hui, la Ligue appartient à d'autres, tout aussi fort, mais ça n'a pas la même saveur. Le Brown James, depuis qu'il a gagné avec les Cavaliers, difficile de rentrer dans le King, même si en fin de match, c'est quand même mieux quand il fait des passes à Irving et en plus, ça rime. Puis il y a Steph Curry, gendre idéal, mari parfait, mais ça manque quand même un petit peu de saveur. On a quand même l'impression de suivre 7 à la maison, où quand on fume une mauvaise menthol dans le garage, il y a tout de suite une réunion de famille. Et puis, il y a Kevin Durand, son coéquipier, qui joue les Bad Boys, mais qui signe quand même chez les Warriors cet été. Et Kevin, on a compris que tu étais un scorer fragile et que dans tes écouteurs, il y avait des poétiques lovers. Darling, faisons l'amour ce soir, tous deux immergés dans le noir. Merci les mecs, il ne faut pas lui en promettre à Steph. Et puis enfin, il y a Russell Westbrook, machine à faire des points et fashionista, mais on sait très bien qu'au final, la seule chose qu'il va gagner, c'est les reines du shopping. Mais la prochaine génération s'annonce plus cool, moins corporate. Joel Embiid, Instagrammeur devenu enfin basketteur, et puis un mec qui a autant de basket et qui veut serrer Rihanna sans transpirer. Moi, je dis oui tous les jours. Et puis il y a D'Angelo Russell, The Snitch, le mec qui est aussi altruiste que Magic Johnson, à tel point qu'il balance les dossiers de ses poids dans la night. Je dis oui. Et puis il y a Carl Anthony Towns, le nouveau Duncan, et en plus, il ne s'habille pas chez Célio. On dit toujours oui. On peut rajouter Devin Booker, beaucoup plus sage, mais tellement fort à 16 ans. 20 ans. Ah, il a 20 ans ? Bon, il est vraiment temps que j'arrête les matinales. En tout cas, la prochaine génération s'annonce beaucoup plus fun, et on ne va pas s'en plaindre. Salut à tous, c'est le grand jour. C'est le premier First Day Show. On est très, très, très contents pour cette nouvelle émission. émission un petit peu particulière. On va parler un petit peu des difficultés pour un jeune diplômé d'être vraiment considéré dans le monde du travail. Des rouages parfois compliqués, des stagiaires. Non, je dis n'importe quoi, complètement. On va parler évidemment de NBA. Et avec ça, il y a toujours mes gars sûrs, celui sans qui je serais ce que je suis actuellement, Thomas Dufant. Thomas Dufant ? Ouh là là. Franchement, je suis super content. C'est enfin la grande première du First Day Show, la grande émission de la First Team. Donc, bienvenue à tous. Et avec nous pour nous accompagner. Ils se contentent depuis le début qu'au matinal, il en a marre se lever tôt. Il voulait avoir une vraie émission. Tu l'as, Steph ? What's up, Steph Brun ? Salut les guys ! Ça va ? Voilà, il a annoncé le ton. Et puis, il est avec toi. Alors, il n'est pas vraiment avec nous. Il est en duplex et on est contents. Vous nous demandez beaucoup, depuis le début de l'aventure sur Team, où il est. Il est en duplex d'un commissariat par contre, mais il est en duplex avec nous. Salut Waxos, ça va mon gars ? Salut, GAV Total. Moi, je pensais qu'on allait parler des jeunes diplômés et de la réinsertion dans le travail. Tu es un peu déçu ? Bah, écoute, ouais, 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 entre ça et Détroit. Je passais un très bon moment. C'est aussi glauque la ville de Détroit que la GAV. Tu aurais pu être à Détroit, d'ailleurs. Ouais, complètement. Bah, j'y suis. Ok. Bon, le premier first des shows, c'est parti. Première séquence de l'émission, on va commencer avec un tour de table. Ça sera un petit peu la coutume. Chaque fois dans cette émission, on va commencer avec ce qui nous a marqué cette semaine. Steph, on va commencer avec toi. Avec moi, les amis. Alors, moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'on va parler d'un jeune Français qui ne joue pas en NBA, qui a été drafté en sixième position par les Celtics cette saison, c'est Gershon Yabuzélé. Ah oui, on connaît bien qu'on a côtoyé. C'était un petit peu dans la night parisienne. C'était Gershon. Tu t'en rappelles ? C'est étonnant. Donc, Gershon Yabuzélé, c'est quelqu'un qui a fait les Summer League avec les Celtics. Ça a été très, très bon en Summer League. Gershon Yabuzélé, c'est tout simplement 16 points, 8 rebonds en 28 minutes. Son équipe qui est leader du championnat. Le niveau chinois, je me pose quelques questions. Il faut savoir que le meilleur marquant de ce championnat, le meilleur marquant de ce championnat, c'est Jimmer Frodette. Il avait 39 points, 28 tirs tentés par match, 8 rebonds, 5 passes. Il est content, Jimmer, pour une fois, c'est la Frodette de son équipe. Oh ! Il est dans la même équipe, d'ailleurs. Dans la même équipe que Gershon Yabuzélé. Donc, c'est pour ça que Gershon Yabuzélé a pas mal de rebonds à prendre parce que Jimmer, il en vaut la sauce. Et dans ce championnat, par exemple, on peut citer Didier Hickson qui a 28 points de moyenne, Stéphane Marbury, 64... Didier Hickson, c'est le bon nom de Didier Hickson. Stéphane Marbury, 75 ans, 22 points de moyenne encore. Norris Cole, qu'on parle un petit peu du côté des Grizzlies pour remplacer Michael Lee, 19 points. Et notre ami Carlos Buzer, 14 points de moyenne. Donc, voilà, il y a des retraités de la NBA. C'est un championnat un peu bizarre. Il y a de la caillasse à se faire. Mais Gershon Yabuzélé, il prend des minutes. Donc, c'est très bien pour lui. Parfait. Attends, on me dit que le commissaire a autorisé à aller voir Wax en garde à vue. Wax, qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine, toi ? Ce qui m'a marqué cette semaine, justement, on parlait de jeunes diplômés. Les Pistons. Pour changer ? Pour changer. Non, non, je suis très déçu. Je suis très déçu. Début de saison, bon, il n'y a pas Reggie Jackson, ça c'est sûr. Mais quand même, il y a des carences partout. Quand Drummond est là, malheureusement, ça ne marche pas très bien. Dès qu'il se fait éjecter, ça gagne. Voilà. Je suis déçu. Alors, deux infos. On a l'impression, et là, Steph, j'aimerais bien voir ton avis aussi, Thomas. On a l'impression que Dédé Drummond, cet été, il n'a rien fait, clairement, pour ne pas dire autre chose. Il est venu voir Wax. Il est venu voir Wax. Depuis que j'ai vu la Play Wax, ça ne va pas du tout pour Dédé Drummond. Il n'y a aucune progression en lancer frein, il n'y a aucune progression en attaque. Il prend des rebonds encore heureux. Il y a un vrai souci autour de Dédé Drummond. Mais apparemment, je l'ai vu en chair sur Ebay pour des paires de mains, des nouvelles mains neuves, mais apparemment, il a perdu l'en chair. Il a oublié de se réveiller. Non, mais c'est vrai que ça manque. Il n'y a aucune progression. L'année dernière, il a fait une saison énorme. Meilleur rebondeur de la NBA, Dédé Drummond. Et cette année, ça stagne, voire ça descend un petit peu en lancer frein. Aucune progression. Au niveau de l'implication défensive, mis à part mettre des contres en deuxième rideau, il n'y a pas grand-chose. Il continue de prendre des rebonds. Mais on aimerait voir une évolution, une progression. Son équipe est meilleure sans lui. C'est ça. Oui, c'est encore pire. Et après, malheureusement, Dédé Drummond, il fait partie de tous ces nouveaux pivots NBA qui n'ont pas de mains, mais qui sont surathlétiques et qui ne dépendent que du meneur de jeu avec qui il joue. On va en parler plus tard avec Rudy Gobert. Mais c'est ces mecs-là qui, quand ils sont à côté d'un fort meneur de jeu, demandaient à Dédé Jordan. Ces mecs-là vont faire des stats, vont faire des points. Je ne crois pas que Dédé Drummond soit du style Ambit, du style Brook Lopez. Donc, il ne faut pas non plus lui demander de faire des moves et de je ne sais pas quoi. Je crois qu'il n'en est pas capable. Bon, bonne nouvelle, Wax, quand même. Reddy Jackson a repris l'entraînement collectif. Il devrait être de retour incessamment sous peu. Ça va faire du bien à ses pistons. Ce qui sont quand même de mieux en mieux qui arrivent à aller gratter des matchs à l'extérieur et qui ont un bon bilan à domicile. Moi, ce qui m'a marqué cette semaine, c'est les Clippers. On avait été assez enthousiastes sur leur début de saison. Et puis là, cette semaine, en Rotary Palace, c'est assez tragique. Trois défaites en encaissant bon nombre de points. Ils ont perdu leur première place à l'Ouest. Ils ont perdu la meilleure défense de la Ligue. Rien ne va plus. On a vu Doc Rivers s'énerver. Les Clippers, on sait que c'est dans la durée que ça va se passer. Pour l'instant, c'est très compliqué pour eux. Oui, je suis plutôt d'accord avec toi. Sur les Clippers, on peut en parler 5 minutes. C'est vrai que c'était la meilleure défense NBA. On avait vanté leur mérite de changement de philosophie, de style de jeu. Et aujourd'hui, on se retrouve avec trois défaites à l'extérieur. Blake Griffin mis au repos. Doc Rivers qui s'énerve. Chris Paul, même s'il est très fort, raté des tirs dans les fins de match. C'est les Clippers qu'on connaît depuis des années et qu'on voit en plus oeuf chaque année finalement, non ? Ils sont en train de chonquer. Ils ont mis 70 points à Indiana. Là, c'est un match offensif inexistant. Hier, ils en prennent plus de 125-127 après deux prolongations à Brooklyn. Et Blake Griffin ne prennent surtout 38 points de Sean Killpatrick. Le tueur du 17 mars. Bien sûr. 38 points de Sean Killpatrick. Ça monte les lacunes. Après, on a vanté les mérites de Luc Mbamouté en début de saison. Glenn Dog Rivers lui disait pourquoi pas meilleur défenseur de la Ligue, le trophée, tout ça. Lucho, tu as pris 38 par Killpatrick. Ça, c'est très Clippers. Au bout d'un mois, on annonce déjà des mecs qui veulent être meilleur défenseur de l'année. Gagner des matchs, créer une alchimie. C'est très Clippers de faire ça. On est d'accord. C'est vachement Clippers. Vous voyez que tu es d'accord avec ça ? Oui, j'ai un Rolls dans l'oreillette qui valide complètement cette analyse. Est-ce qu'on va être passé à mon tour ? Parce que vous avez tous parlé. Moi, je suis un peu triste. Je me sens seul. Ce dont j'ai envie de parler, c'est les Warriors qui restent donc sur une ribambleée de victoire ces derniers temps. Une ribambleée ? Une ribambleée de victoire. Une ribambleée. Ça fait vous dire beaucoup de victoire. D'accord. Oui, j'ai envie de parler de l'intégration de KD. KD, on en a beaucoup parlé cet été. Tu en as même parlé dans ton édito, Erwan. Quoi qu'on dise, c'est un joueur de talent. Waouh ! Un ancien MVP. Mais j'ai aimé son implication dans le style offensif des Warriors. Il s'est intégré comme si de rien n'était. On a l'impression qu'il est là depuis toujours. Et puis, il y a toujours cette joie de vivre dans cette équipe. C'est quand même une équipe de potes. Ils ont plein de défauts. Ils te chocent en finale. Curry, dès qu'il se fait bouger, mais c'est une équipe de potes et il y a une vraie joie de vivre dans cette équipe. Et voilà, ça me fait kiffer. Et surtout, on le retrouve avec Curry. Il commence à avoir cette alchimie sur du catch and shoot qu'il n'avait pas avec Russell Westbrook ou très peu. Non, mais c'est vrai. Et on le trouve, des fois, il arrive à être dans un rôle purement de shooter et d'être un peu moins à la création, ce qui lui donne beaucoup plus de... Il a moins de responsabilités et ça lui va plutôt bien. Et Steph, tu as déjà vu une équipe, tu as déjà croisé une équipe ou tu as déjà joué dans une équipe dans laquelle il y avait une vraie joie de vivre. Tu vois, c'était vraiment bon enfant, bonne ambiance, ce genre de trucs. En général, avec moi, c'est toujours la joie de vivre. J'ai vu que j'ai du portel en proie, c'était sympa, non ? C'était Boulain-sur-Mer, par contre. Ah oui, Boulain-sur-Mer. Fais attention à ce que tu dis. Non, mais oui, j'ai eu des équipes à Nancy ou à Brest la première année où c'était la fête en permanence et puis quand tu gagnes des matchs, les victoires aident vraiment à mettre une bonne ambiance dans une équipe. Écoute, moi, j'ai fait une saison à 17 défaites d'affilée. On s'est toujours bien marré. C'est peut-être pour ça qu'on perdait d'ailleurs. C'est pas vrai, j'ai jamais fait de série comme ça. Ouais. Passons tout de suite au débat qui sera autour de Devin Booker et Russell, D'Angelo Russell. D'Angelo, Russell ou Devin Booker ? Telle est la question. Alors, il va y avoir deux camps, la team Erwan pour Devin Booker et la team Thomas pour D'Angelo Russell. En Los Angeles. Wax, Steph va faire un petit chifoumi pour choisir votre équipe. Messieurs, attention. à mon top. Un, deux, trois. Oh, les gars. Égalité, égalité. OK, OK. Steph, tu choisis ton équipe. Je vais prendre l'homme sans cheveux, Erwan. C'est une façon de m'appeler comme une autre. Écoute, alors, on va commencer. On va donner la main aux perdants, d'ailleurs. J'aime bien. Thomas, pourquoi D'Angelo Russell ? Parce que tu vas, parce qu'il t'a perdu chez Foumi. Pourquoi D'Angelo Russell plus que Devin Booker ? Alors, d'abord, on parle de deux grandes stars qui ont 20 ans tous les deux. Donc, c'est vraiment la nouvelle génération dont tu as parlé dans ton édito. Tu as parlé de tout, absolument tout dans ton édito, Erwan. Moi, j'adore D'Angelo Russell parce que les environnements ne sont pas propices au basket à Los Angeles. Ce mec-là a énormément de talent. Il y a eu des mecs quand même qui ont réussi à Los Angeles. Des super méga-stars. Oui. Parce qu'encore aujourd'hui, Kobe n'est pas… Bref, passons. Ce que je veux dire, c'est pourquoi je le choisis lui plutôt que Devin Booker. Quand tu joues la dernière année de Kobe, forcément, il y a des problèmes. Je sens que vous avez même parlé de son histoire de balançage, de Nicky Hang. Mais ce n'est pas grave, on va en parler un peu plus tard. We don't need you, ma man. We don't need you. Non, pourquoi je le choisis ? D'abord, parce que c'est un meneur de jeu arrière, fort sur la passe, fort sur le tir extérieur. C'est déjà deux qualités que moi, j'apprécie tout particulièrement. Mais je le sens parce que je l'ai vu jouer l'année dernière. J'ai vu jouer l'année dernière. Tu es allé à Los Angeles, ça arrive. Je ne sais pas. C'est mieux que Clermont-Ferrand où tu es allé la semaine dernière. Calme toi. Non, mais vraiment, parce qu'il y a un truc, il y a des mecs, tu vois, il y a des… Laura qui entoure ce mec-là. Déjà, tout le monde l'adore là-bas. Et ensuite, quand il a la balle, tu as toujours l'impression qu'il va se passer à un truc et ce n'est pas donné à tous les joueurs au monde. N'est-ce pas ? OK, je l'aime bien. On aime bien ton Devin Booker, mais c'est comme ton Diangelo Russell. Mais je trouve que c'est quand même un ton, voire deux, voire trois en dessous de ce que tu es en train de réaliser aujourd'hui, Devin Booker, qui est un vrai leader. Gros deuxième arrière, énorme scoreur à trois points, mais même dans la création. Peu jouer meneur, on l'a vu l'année dernière avec les Phoenix Suns. Très bon dans la lecture. C'est quand même aujourd'hui Devin Booker, une future star Thomas a utilisé le mot star avec Diangelo Russell. Bien sûr. À l'heure actuelle. Dans l'attitude. À l'heure actuelle, c'est la train d'une star. Mais Devin Booker non plus. Laissez-moi vous faire une petite liste. James Harden, Lillard, Curry, Isaiah Thomas, Kyra Ving, Kemba Walker, John Wall, George Hill, Kyle Lowry, Eric Bledsoe, Mike Conley, Chris Paul, Joe Holiday, Ola Dipo, Derek Rose, Gigi Barrea, Goran Dragic. Tous ces joueurs-là, statistiquement, sont au-dessus de Diangelo Russell. Vas-y, j'ai plein d'arguments. Statistiquement, ça fait quand même 18e. Il est 18e au niveau du scoring. Il dépasse 16 points à 5 passes. On va retourner en garde à vue pour avoir l'avis de Wax sur cette exposition très intéressante. Moi, j'ai un argument choc. Le mec s'auto-check. Je veux dire, à partir de là, moi, forcément, il est tellement déter qu'il s'auto-check. Il n'y a tellement pas de potes qui s'auto-check. J'ai envie de dire, Lillard, tout ça, on s'en fout. Aucun intérêt. Le mec est super content comme ça. Et en plus, il est quand même un meneur d'une équipe qui est en milieu de tableau. Je veux dire, Phoenix, il faut aller voir où c'est. Voilà. Taper 16 points, 3 passes et 4 rebonds là-bas, je ne pense pas que ce soit non plus incroyable. Alors, c'est bien. C'est un joueur en devenir, mais Diangelo Russell, il mène une baraque qui est quand même un peu plus importante. Non seulement, la barque est bien plus importante, mais tu as parlé des stats et tu as raison d'en parler. Mais il y a peut-être des raisons. Autour de lui, qu'est-ce qui se passe ? Luke Walton a instauré un système offensif où on fait des passes, où chacun peut tirer la couverture à lui. Nick Young est à plus de 14 points, Jordan Clarkson est à 15, Lou Williams est à 15, Randall est à 13. Est-ce que... Attends, attends, je ne sais pas qui... Avec la blessure de Nick Young, on va voir si les stats de Diangelo Russell... Il est blessé en ce moment. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, certes, il n'est qu'à 15 points et 5 passes. 16 points et 5 passes, c'est hyper honorable. Il est sauf au mort dans une équipe qui se fait des passes. Ce n'est pas comme s'il jouait des picaneroles et qu'il gardait la balle pendant 20 secondes. Non, il a la première passe et la balle ne revient pas souvent vers lui. Donc forcément, tu peux mettre beaucoup de points. Ça me paraît évident. Non, tu n'es pas d'accord ? Alors moi, j'aime bien le bilan collectif mais après, on ne choisit pas toujours son équipe, surtout en NBA. Aujourd'hui, alors effectivement, le bilan des Suns est moins bon que celui des Lakers mais l'effectif n'est pas quand même le même. Mais justement, il met 19 points et il met 29 points. Mais aujourd'hui, le Ice in my vine, il est plutôt chez Devin Booker qui est un joueur et c'est surtout ça qui me fait pencher du côté de Devin Booker. C'est que c'est un tueur, c'est un clutch player et ça, j'attends encore de la part même si l'autre il met des tirs qui ne servent à rien. Le vrai clutch, le vrai tueur, c'est Devin Booker qui est un mix entre Kobe et Ray Allen. Donc Devin Booker, j'adore Devin Booker, c'est un super joueur. Donc Devin Booker aujourd'hui est plus clutch. Le mec n'a jamais joué dans une équipe qui gagne des matchs, il n'a jamais joué de play-off mais lui, il est clairement hyper clutch. Il est plus clutch, là je fais juste pour faire un autre. Moi, je regarde les matchs, je vois qu'il y en a un qui met des gros tir, il y en a un autre qui met des gros tir. Je suis incapable aujourd'hui, au 1er décembre, de te dire qui est plus clutch parce que les deux n'ont jamais joué de grands matchs. Vas-y, Steph, tu me dis qu'il ne met pas beaucoup de points, il ne peut pas mettre beaucoup de points, il n'y a des joueurs autour. Il ne peut pas faire plus parce qu'il y a des joueurs autour de lui. Enfin, je suis désolé, quand il y a des mecs comme Chris Paul, il a des joueurs autour de lui aussi, il met des pointos. Il n'est pas encore au niveau de Chris Paul, tu vois. Non, mais tu as utilisé le mot star dans ta première phrase. Mais bien sûr, je te dis que ce mec-là… Ça, ça ne passe pas. Ah non, ça ne passe pas. Ce mec-là, ce mec-là a l'aura d'une star. Ce mec-là a l'aura d'une star, il a le game d'une star, il a l'attitude de la star. Maintenant, il ne lui reste plus qu'à prouver mais ça marche pour les deux. Ils ont 20 ans, et qui a enlevé en tête ? Non, pas peut-être pas. Bon, Steph, en tout cas, Thomas, si toi, tu es incapable de te prononcer, vous sur Internet, sur Twitter, donnez-nous votre avis. Vous êtes plus D'Angelo Russell ou Devin Booker. Nous, vous avez compris comment on a choisi notre camp. Nous, on est plutôt Devin Booker, évidemment. Nouvelle séquence dans cette émission. C'est avec un nouveau coach. Il n'a pas de taf depuis 20 piges. Même la National 3 ne veut plus de lui comme assistant. Alors, nous, le first des shows, on a décidé de lui redonner une chance. C'est la nouvelle séquence Coach Brown. Bonjour à tous, c'est Coach Brown. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Vince Carter. On va se poser la question pourquoi Vince Carter est-il encore un joueur performant à 40 ans ? 40 years old pour Vince Carter. Il faut rappeler que Vince Carter c'est le sixième joueur en activité à plus de 20 000 points avec le Grand Dirk, LeBron, Paul Pierce, D. Wade et Carmelo Anthony. Donc, on va découper ça en thèmes, en quatre petits thèmes. Tout d'abord, l'évolution de son jeu de Vince Carter. On se rappelle de Vince Carter aérien, dunker, scoreur, demandé à The Morning, au team Duncan ou aller tout simplement revoir le slam dunk contest avec son cousin T-Mac. À l'époque, Toronto, New Jersey, Orlando, capable de mettre des 40 points ou de prendre des 16 rebonds ou même de réaliser des triples doubles. Et petit à petit, il s'est mieux en un joueur tireur à trois points. Plus en lecture de jeu, moins de drive, moins de poster, Joker en sortie de banc, mais encore capable de mettre à 40 ans un petit windmill, chose que Erwan et Thomas à 18 ans n'étaient pas capables de faire. À 16 ans, par contre, on est arrivé à le faire. À 16 ans, d'accord. 16 ans, je te fais le cercle, gros. For real ? Yeah, man. Et toi qui as été ball boy, tu l'as côtoyé un petit peu Vince Carter. Back in the days, j'étais un petit peu avec lui. Mais tu me disais qu'il n'a jamais voulu t'adresser la parole. Non. Juste titre d'ailleurs. Never talk to me. Deuxième point, mens sana, incorpore sano. Ceux qui n'ont pas fait latin, troisième langue, c'est esprit sain dans un corps sain. Très bonne hygiène de vie, Vince Carter. Comme Erwan, pas comme Erwan, il préfère le Gatorade de Jack Daniels. Toi, Erwan, tu es plus Jack que Gatorade. Oui. Vie privée, parfaite pour Vince Carter. On ne l'a jamais vu dans les tableau. Il n'a jamais fait les gros titres. Pas de gerboulade. C'est comme ça que vous dites ? Gerboulade, sur TMZ. Chez nous, c'est gerboulade. Pas de gerboulade sur TMZ dans sa sortie de boîte de nuit où jamais de plainte de fille de moins de 16 ans de tête de boxeur de années 60. Comme Kobe Bryant. Voilà, la moustache s'en va. C'est pas grave. Donc tout ça, ça allait épargner les blessures. Il y a eu deux grosses blessures à Vince Carter. En 2002, à Toronto, pas de All-Star, on se rappelle, privé de All-Star, et en 2007, à New Jersey. Épargner les blessures aussi parce que, troisième point, son rôle a changé, c'est devenu un sixième homme. quand il a rejoint Phoenix. Il aurait pu être frustré, d'ailleurs, il a eu des déclarations, Vince Carter, il a dit, j'aurais pu détruire le vestiaire, mais je n'ai jamais fait intelligence de Vince Carter, capable de se dire, d'accord, j'ai un nouveau rôle, mais d'être encore performant. On se rappelle son buzzer beater face aux Spurs avec Dallas, Mavericks en play-off. Moins de minutes, donc forcément, moins de blessures. Et quatrième point, il a eu deux carrières NBA, et Vince Carter. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a volé les pouvoirs de Fred Weiss, comme les Mondstars dans Space Jam, qui ont pris le pouvoir de Charles Barclay. On se demande par où il est passé le pouvoir. Vrai ! Mais quand même, cette sensibilité est due à Fred Weiss, qui lui a arrêté le basket beaucoup plus tôt. Pourquoi ? Parce qu'il a filé son pouvoir à Vince. Thanks, Freddy ! Thanks ! Voilà, les amis, c'était la rubrique Coach Brown. J'espère que ça vous a plu. Je recherche encore un poste, donc vous pouvez retrouver mon CV sur l'espace personnel de Pôle emploi. Allez checker, mais si jamais il y a des clubs qui sont intéressés. Il faut actualiser, Coach. All right. I will actualize. Bye bye, les amis, et à très vite. C'est la séquence des internautes. Vous aviez trois choix. Lavin ou Higgins, meilleur dunker. On avait aussi Bradley Bill... Meilleur dunker ? Il y aurait eu des arguments. Bradley Bill, l'étrangleur d'Evan Fournier. Mais vous avez choisi la future réunion, la possible réunion entre Eric Bledsoe, John Wall, notre ami, et des Marcus Cousins. On se rappelle, ils ont joué tous les trois à Kentucky. Alors la question que je vais vous poser, si un jour, il se retrouvait en 2018, en 2019, en 2020, est-ce que ces trois mecs pourraient former une équipe qui pourrait aller chercher le titre ? Steph, je veux ton avis là-dessus. Tu laissons bien ou pas ? En tout cas, il sera fermé une belle équipe pour rejoindre Wax en GAV. Ça, c'est sûr. Ça sera vraiment bien. Allez, Kassos ! Après, QI Basket, je ne sais pas, c'est compliqué. John Wall, il mange le ballon. Boogie, il mange le ballon. Bledsoe, il mange le ballon. Ça fait trois mangeurs de ballon dans une équipe. Ça me paraît un peu trop. Maintenant, s'ils sont vraiment dans cette optique-là de se réunir, ces trois joueurs qu'on joue à Kentucky, de signifier pour un but précis, pas uniquement de signifier pour dire, on est trois potes ensemble, on va faire des conneries sur le terrain, on va mettre des puntos, on va aller en boîte de nuit, on va choper des go et compagnie. Non, si c'est vraiment un délire de purement basket pour avoir des résultats, ils peuvent faire quelque chose. Maintenant, trois joueurs, ça ne suffit pas pour gagner un titre. Il faut des soldats derrière. Il faut bien une base. Au-delà de ça, surtout, le problème que j'ai, c'est que j'aime bien l'axe Cousins-Wall, j'aime bien l'axe Cousins-Bledsoe. Le problème, c'est que Bledsoe-Wall, Wall n'est pas un deuxième arrière, Bledsoe n'est pas non plus un deuxième arrière. C'est quand même plus compliqué. Ça fait penser à Westbrook au la depo. Oui, ça fait petit. Et puis, en plus petit. Tout aussi fort défenseur. Oui, mais beaucoup plus petit. Moi, dans le basket modern, quand je vois les deuxièmes arrière aujourd'hui gaillards beaucoup en post-up, ils risquent d'être ciblés. J'ai du mal à croire à l'alchimie entre Bledsoe et Wall. C'est pour ça que... Et puis, il faut arrêter, les mecs, vous êtes des joueurs pro, arrêtez de vous dire on aimerait bien jouer ensemble, on est des potes. Arrêtez. Là, ils ont justement Chris Paul. Je ne crois pas beaucoup à la complémentarité entre Bledsoe et Wall. Je te demande, depuis ta GAV, si ces trois mecs se retrouvaient à Détroit, tu serais content ? La loose totale ? Je ne veux pas de ça. Attends, on est déjà assez dans la merde. On va se faire ajouter ce truc-là. Non, mais en gros, c'est comme si tu me disais en 98, Charif Abdurahim va rejoindre l'NC Hunter. Qu'est-ce que ça peut faire ? C'est que des mecs qui sont leaders d'équipes de bas de tableau ensemble, de là à parler de titre. Enfin, franchement, quand Ray Allen rejoint Boston, là, ok, d'accord, on peut parler d'un truc, mais... Donc, tu n'es pas convaincu par ça ? Cousins qui rejoint Bledsoe, on parle de titre. Ça m'étonne que vous disiez ça, que vous ne soyez pas plus emballé que ça. C'est vrai. Toi, tu as l'air emballé par contre. Ça peut faire des gros titres, mais les titres amigués... Non, mais ça m'étonne que vous ne soyez pas emballé par cette idée. Je suis d'accord sur la complémentarité, ça manque de tir extérieur. Mais là, on parle quand même de mecs all-star ou quasi all-star pour Bledsoe, on connaît ses blessures. Mais ces mecs-là, en 2018, seront arrivés à maturité, 28 ans, 29 ans, ce n'est pas justement le bon âge pour se réunir et avoir en tête le titre à l'image de Lebron, à l'image de DeWan Wade et Chris Boss qui se sont retrouvés parce que c'est vraiment ça qu'on a en tête. Moi, je pense que de Marcus Cousine, avant de penser de jouer avec ses potes, il ferait peut-être mieux de rejoindre une équipe un peu mieux structurée où il va pouvoir découvrir un petit peu les play-offs. Parce qu'on oublie que ce mec, il n'a jamais joué un match de play-off. C'est Aka Kevin Love il y a deux ans. C'est ton pote, pourtant. Marcus Cousine, je pense qu'il a besoin de rejoindre une équipe où il y aura quelqu'un au-dessus de lui, une superstar capable de lui taper sur les doigts, un coach capable de lui taper sur les doigts. Là, il va rejoindre deux potes où ça va être freestyle complet. c'est vraiment hypothétique. Il n'y a jamais personne. John Wall et Bledsoe, c'est les potes. Bledsoe et John Wall, ces potes, ils ne vont jamais lui dire Boogie, arrête de déconner, tu as déjà 17 techniques dans la saison. Pourquoi pas justement ? Pourquoi pas, je te pose la question ? Est-ce que toi, avant, on te dit Steve, tu es déjà à trois techniques ? On me l'a dit, on l'a dit hier soir. Mais non, moi, Boogie Cousine sera très fort, il est très bon avec Tim UEC, très respectueux des consignes du coach parce qu'il a des joueurs autour de lui qui respectent et qui sont supérieurs à lui. Avec Bledsoe et Wall, mon co-détenu me demande dans quelle équipe il se rejoindrait. Justement, c'est la grande question. Chacun a déclaré, moi j'aimerais qu'il vienne à Phoenix, moi j'aimerais qu'il vienne à Washington et de toute façon, Cousine s'a déclaré et de toute manière, ils vont me rejoindre s'ils veulent à Sacramento. Donc pour l'instant, c'est trois équipes dégueulasses, ça ne leur ferait que du bien de toute façon. Aujourd'hui, c'est totalement hypothétique mais c'est vrai que c'était l'idée de ces trios, évidemment sur le Big Tree de Miami parce que c'est ça qu'on a tous à l'idée, c'est des potes qui discutent pendant l'été. Eh les gars, ça ne vous dit pas qu'on le fasse un jour. On est potes, on est tous les trois des super joueurs, je pense qu'on pourrait aller chercher un titre. Moi j'aimerais bien, pourquoi pas ? Le Big Tree de Miami ou le Big Tree des Celtics me paraît un peu plus stable émotionnellement que Bougie Cousines, John Wall et Eric Bledsoe. C'est vrai, je l'entends. Qui donnent le talent aussi. En tout cas, vous avez l'avis de chacun des protagonistes de cette émission donc nous, on va pouvoir passer à la suite. On a commencé l'émission avec un premier tour de table. Comme on ne se lasse pas des bonnes choses, on fait un deuxième tour de table. Cette fois-ci, c'est un petit peu différent. On a dit ce qui nous avait marqué la semaine dernière. Là, on va dire ce qu'on a envie de voir sur la semaine qui arrive. On va commencer avec toi, Thomas. Oui, alors on sait bien que tu commences par moi parce que j'avais même parlé de Frenchy. On n'a même pas parlé d'un petit Français, si c'est vrai, il y avait notre pote de Chine. Non, c'était Rudy Gobert qui reste sur quand même trois belles performances ces derniers temps, au point et au rebond. C'est ce qui lui donne quand même une moyenne de 15 points, 13 rebonds pour Rudy Gobert sur les trois derniers matchs. Donc moi, ce que j'ai envie de voir la semaine prochaine, c'est un Rudy Gobert qui continue ses performances à plus de 15 points et plus de 13 rebonds, ce qui pourrait l'amener directement au All-Star Game. Ok, d'accord. Sorry ! Petit enflammable ! Oh, Ramanji, c'est caché ! C'est caché ! Non, vous ne croyez pas à Rudy Gobert au All-Star Game avec des stats comme ça ? Attends, ça mérite une vraie réflexion ! Non. En tout cas, il y a Régine en... Ok. Steph, qu'est-ce que tu as envie de voir la semaine prochaine ? Moi, j'ai envie de voir tout simplement une QV rookie 2016 un peu plus performante parce qu'on va revenir à cette QV 2016 rookie. Alors, le rookie de l'année, ça va être Jojo en bide. Oh, alors, tu te mouilles comme ça ! Steph, tu te mouilles ! Je prends un peu de risque comme ça. Tu as du pif, toi, quand même. C'est du pif. Mais bon, le mec est drafteur 2014, ça ne fait pas vraiment partie d'un QV 2016. Il faut savoir que sur les dix premiers draftés, on met de côté Ben Simons, le Canadien qui est blessé. L'Australien ? L'Australien, pardon, oui. Je m'excuse. C'est à côté, c'est pas grave. Il n'y a que Jamal Murray qui est au-dessus des dix points. Parce qu'il sort d'une grosse semaine en plus. Parce qu'il sort d'une grosse semaine. À côté de ça. Et ils sont deux. C'est pour ça qu'il est fort. Ils sont deux Murray. Oh, allez bien, allez bien. Par contre, pour les Nuggets, il ne faut pas qu'ils se blessent parce que s'il a mal, on lui dit « T'as mal où ? » Jamal là, Jamal là. Non, bref, revenons. Revenons à nos moutons. Brandon Ingram, au Lakers. Très moyen. Il apprend le métier. Jalen Brown, Celtics. Pareil, il apprend le métier. Il apprend le métier. À un moment donné, on a eu des QV dans les années précédentes des joueurs qui avaient un impact immédiat. Ce serait de plus en plus rare. Là, cette année, il n'y a rien. À part, j'ai envie de mettre entre parenthèses le jeune Sabonis qui est dans une bonne équipe au KC et qui est starter. Alors certes, il n'a pas des stats exceptionnelles. C'est 6 points à 3 rebonds en 21 minutes. Mais il a un rôle important dans une bonne équipe du championnat. Le reste, c'est des équipes moyennes et les mecs, c'est des joueurs des joueurs. On revient au système universitaire où les joueurs ne restent plus qu'une année et donc ils n'arrivent, ils ne sont pas prêts et ils finissent leur formation chez les professionnels. On revient aussi au souci de la NBA qui drafte maintenant des prospects et des potentiels et puis des joueurs aguerris qui sont formés 3-4 ans qui ont fait leur cussure complet et ça, ça me gave. Quand je vois Tom Maker à 3 minutes de moyenne aux Bucks à 2 points de moyenne, quand je vois Jacob Potelet, d'ailleurs, il faudrait qu'il fasse un peu de muscule parce qu'il est un peu potelé, Jacob. C'est un rookie mais il a 37 ans. Et puis tu parles de mecs qui vont jusqu'au bout de leur cursus, tu as quand même Budil qui est 4 ans de fac qui est un gros score et qui arrive. Mais parce qu'il est hyper irrégulier et qu'aujourd'hui la NBA, c'est comme ça, c'est que des mecs qui font les montagnes russes. Chris Dunn, on attendait beaucoup à la mène derrière Ricky Rubio. Ricky Rubio a été blessé en début de saison, il a pris, il était dans le 5. Ce n'est pas grand-chose et là, depuis que Ricky Rubio est revenu, il est passé à la trappe. Le meilleur meneur de l'équipe, c'est Thaïs Jones. Ça ne veut plus rien dire, carrément. Donc, je suis inquiet pour cette QV 2016 et Jojo Ambide, fais-nous plaisir. Continue à nous régaler, mon garçon. Wax, qu'est-ce que tu as envie de voir la semaine prochaine ? Si tu peux voir les trucs, si tes problèmes judiciaires seront réglés. Moi, j'ai le league pass. Vous avez le league pass ? Tu as le league pass en garde à vue ? Sympa ton commissariat. Oui, carrément. Je n'ai pas fait beaucoup de garde à vue. En général, il y avait rarement le league pass. Moi, j'y vais souvent et puis j'ai mes petites habitudes. Non, moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est les Clippers qui peut-être passent un petit step après ce mauvais passage. Puis bon, je ne veux pas reparler de D3, mais ça serait bien qu'ils se réveillent. Un petit peu de défense. Un petit peu de défense, peut-être. Alors, D3, ça va être bien à suivre parce qu'il va y avoir le retour de Reggie Jackson et les Clippers, gros, gros test cette semaine. Il se dépasse chez les Cavs. Ça va être aussi un bon test. On espère que Blake Griffin qui a été mis au repos face aux Nets sera de retour. Ça va être une belle affiche et un bon test aussi pour les Clippers. Moi, ce que j'ai envie de voir cette semaine, c'est les Memphis Grizzlies sans Mike Conley blessé au dos absent 6 à 8 semaines. C'est une équipe qui carburait très fort avec un axe 1-5 Conley-Gazol. On sait que c'est une équipe qui n'est jamais vernie avec les blessures. Là, j'ai envie de voir sans leur leader comment ça va se passer. Qui va être en backup ? Ils cherchent déjà des meneurs dès Grizzlies à suivre. Ça parle de Norris Cole. Il vaut mieux signer Chuck Norris que Norris Cole pour aider. Non, plus sérieusement, c'est vrai qu'après sa grosse signature de 153 millions cet été, il y avait énormément d'attentes autour. Il fait la meilleure saison en carrière. Il fait la meilleure saison en carrière. C'est tout ce qu'on lui demande. On ne lui demande pas de tourner à 25 points par match. C'est pas le genre de joueur. C'est un bon défenseur. C'est un bon joueur, il ne faut pas déconner quand même. Géane Roumanoff. Oh non, non. Garde-le encore 24 heures. Mais les Grizzlies, ils ne sont pas revenus la dernière, on se rappelle. Ils ont terminé au bout du rouleau. Ils sont en play-off quand même. Ils ont utilisé plus de 30 joueurs sur la saison. Là, ils repèrent Mike Conley huit semaines. Après, s'il revient, je n'ai pas envie qu'ils perdent Mac Gasol parce que j'aime bien cette équipe. J'ai beaucoup d'affection pour les Grizzlies. C'est une équipe très attachante mais on va voir sans leur leader à la main ce que ça va donner la semaine prochaine. On va suivre ça de très près. On en reparlera bien sûr dans les matinales, dans le first day show, dans le first talk. Il y a trop d'émissions mais on ne sait plus où en parler. On a fait le tour ou presque. Nouvelle séquence et vous allez voir celle-là, elle est lourde. Nouvelle séquence et oui, forcément, il n'y a que des nouvelles séquences les gars. C'est une nouvelle émission. Merci de me l'avoir fait souligner. Bravo. Beau soutien de la part de mes coéquipiers. Oui. Vas-y, on enchaîne. J'enchaîne. On va enchaîner avec Wax qui va nous proposer un jeu assez inédit. C'est la grande mode de faire des jeux. Eh bien, nous aussi, on va jouer. Exactement. Et donc, c'est pour tester un peu vos connaissances basketballistiques. Je suis vraiment beaucoup trop à fond dedans là. Mais bon, en gros, c'est un jeu en trois manches. Pour vous départager, vu que vous êtes trois, on verra à l'issue des deux manches qui seront les deux finalistes pour faire la dernière partie qui est un jeu suis qui sera bientôt, je pense, un énorme classique de cette émission. On n'en doute pas. On n'en doute pas. Alors, on va commencer par le premier jeu qui est le numéro. Thierry Beccaro. Un peu grunge, hein, Thierry Beccaro. Alors, c'est simple. Je vous donne un numéro. Vous me dites un joueur actuel qui a ce numéro. Évidemment, si à un moment donné, il y a galère, c'est celui qui en dira le plus. Mais bon, là, je vous demande juste un joueur qui a ce numéro actuel. Chaque à l'autre tour. Non, pas du tout. C'est le premier qui répond. Évidemment, c'est un jeu de rapidité. Vous l'aurez compris. Alors, le numéro 16. Pogazole. Oh, et un point pour Erwan. Facile, dis-le. Facile, dis-le, évidemment, exactement. Est-ce que tu peux m'en citer un autre, Thomas ? Ça pourrait te donner un point. Tu galères, tu galères. Il y avait Paul Zipzer à Chicago et James Johnson à Miami. Ils ne sont que trois. OK, bon. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Ouais. Steve, tu es prêt ? I'm ready. Émission Binaigre, évidemment. Le numéro 26. 26. Il n'y en a qu'un. Ah, Phil Presley. Jake Rander. Non, il n'y en a qu'un en NBA qui l'a. Il est blanc. Il shoot à trois points. Calc-over. Oh, mais oui. Bravo, Thomas. Et un point pour Thomas. Bravo. Yes, sir. Steve, je sais que c'est bon au jeu de mots, mais en jeu, à chaque fois, je vois que ça va ou pas ? Ouais, ça va. Est-ce que, Steph, tu veux qu'on te donne un peu d'avance ? Je n'aurais pas le droit de répondre pour trois ou quatre secondes. Si tu pouvais donner le numéro 41, ça m'arrangerait. D'accord. Je vais te faire un numéro de grand. Vous êtes prêts ? Ouais. 55. Mutumbo. Non, actuel. Antoine Mour. Antoine Mour. Hé, t'en as un. Il n'est pas grand, mais il a 55. Bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Je pense que, allez, Steph, vu que tu n'as pas de points, est-ce que, tu as 10 secondes pour m'en trouver un. 55. Il joue avec un Français actuellement. Il s'est pris un gros coup sur la figure hier soir par Dédé Drummond. Un grand bête ? Ah, Roy Verde. Ouais. Give me my Puntos. T'as été bien aidé. Give me my Puntos. Juste pour le coup de la Puntos, tu méritais. La Puntos, la Puntos, bien sûr. Bien sûr. Là, j'en veux deux. OK. Mais c'est un chiffre un peu plus simple. Le 6. Vas-y à Thomas. Non. Le numéro 6. J'ai presque envie de t'enlever un point. M. Mitchell Meurs et M. James. Actuel. Actuel. Je crois que c'est une histoire. Pardon. Le numéro 6. Des indices, des indices, des indices. Des indices, par exemple, il y en a un qui joue à New York et qui est un peu la sensation new-yorkaise. Par Zingis. Voilà. Par Zingis, il y en a un. Il y en a un. Le 6, il y en a d'autres. Tu en veux d'autres ? Il y en a plein. Il y en a un, par exemple, au Clippers. qui est... D'André Jordan. Voilà. Bravo. C'est toi aussi, ça. Ça, ça ne mérite pas de points, par contre. Il y en a un qui a été drafté à Utah cet été. Drafté ? Drafté, qu'est-ce que je dis ? Joe Johnson. Voilà. Bravo Thomas. Jordan Clarkson. Clarkson, numéro 6. Aguès. Exactement. J'en ai deux. C'est bon. C'est bon. Vous les avez. Ok. Bon, dans la reste, il y avait Corey Joseph, Shabazz Napierre, Steve Novak, André Bogut. Voilà, pour ne citer qu'eux. ouais, ouais, ok, d'accord. Alors là, un peu plus simple, le numéro 35. Kevin Durant. Ouais, Tu en as un, j'en veux deux. Un petit indice, parce que là, clairement, Jason... Non. Non, non, Brandon Bass. Non, non. 35. 35. Ouais. Il y en a un, ça pourrait être le frère de Devine. Très bon, c'est Serwan qui l'a eu. Généreux le point. Et puis, le Manimal. Ah oui. Téléphare. Allez, le Puntos, le Puntos. Tu l'as eu. Pas mal. Il y avait aussi Willy Reed, Dragon Bender et Christian Wood. Il est très Willy Reed. un point supplémentaire pour Steph. Je suis à 7 là, non ? J'espère que tu as les scores. Donc, ça veut dire que vous avez 4 points chacun grâce à la dernière vanne de Steph. D'accord, ok. Très subjectif comme règlement. Attention, pour cette manche, on va finir par le dernier numéro. Et alors là, c'est All Time. Mais par contre, je vous en demande 3. Oh, mec amuse. Attends. Michael Jordan, le bref. Le numéro 17. C'est facile. Trismoline ? Tini Archibald. Attends, c'est bon Tini Archibald ? Non ? Je n'en sais rien. Ah d'accord. Il n'est pas remonté, il n'est pas remonté assez loin. 17. 17. Trismoline ? Il y en a un qu'à 11 bagues. Willy Saint-Balain. Mais non, Robert Cousy. Robert Cousy. Mais non. Bob Cousy. Mais non. Là, vous me faites honte là. Bill Rassel. Mais non, il va 17. Mais non. Qui a 11 bagues ? 11 bagues. Phil Jackson ? Oui. Ah oui, mais c'est de ceux qui a 11 bagues. Voilà, c'est Watt, c'est à 11 bagues aussi. C'est vrai. Elle est pas mal. Il y en a un qui a fait sensation à New York sur 2-3 matchs. J'ai aimé tout un truc. Mais bien sûr, bien sûr Erwan. Bien sûr Erwan. Bien joué. Il y en a un qui jouait au Lakers à l'époque du sweep it de l'année 2000. Rick Fox. J'en ai deux. Oui, il y en a deux. Qu'est-ce que je peux dire ? Il y en a un qui faisait partie de la grande équipe clutch de Houston. Mario Lee. Mario Lee. Oui, c'est pour Steph. Alors là, il y a du coup de tous là. Il y a un français. Yann Miami ? Non. Il a joué à Dallas. Rigotto ! Rigotto ! Rigotto ! Rigotto ! C'est du voguing. Eh bien, j'ai envie de dire que... On met des talons ! Eh bien, c'est Thomas qui a gagné cette manche. Eh oui, c'est moi qui ai gagné, monsieur ! Eh oui, messieurs ! Eh oui, messieurs ! Bravo, bravo, bravo. messieurs dames ! Bravo. Il y avait aussi Brent Barry, Rick Barry et John Barry. Et l'éléphant anti-Barry. J'ai presque envie de te donner cette manche avec cette vanne. Malheureusement, c'est trop tard. Il y avait aussi John Avlitschek, Phil Jackson, on l'a dit, Chris Douglas Roberts. Ah oui, il y avait du monde. Il y avait pas mal. C'est un numéro de merde, 17. Ouais, en plus. C'est ma date de naissance. on arrive. Oula. C'est ta date de naissance, je ne l'ai pas là. 17 ans, c'est vraiment ma date de naissance, les 17 ans. Ce n'est pas grave, passons. D'accord, on passe à autre chose. Donc, c'est la rubrique fils de. Alors, c'est bien simple. Je vais vous donner un nom de joueur et vous allez me dire si oui ou non il est fils de. C'est un jeu de rapidité. Par exemple, Steph Curry. Fils de. Et s'il n'est pas fils de. Il faut juste dire oui ou non. Vous pouvez dire fils de si vous voulez, ça me parle aussi. Et s'il n'est pas fils de, vous dites non. D'accord. Donc, c'est oui ou non. C'est ça, c'est assez simple. D'accord ? Vous êtes prêts ? Mike Bibi. Non. Fils de. Si, oui, oui. Il est son père à jouer. Joseph Bibi. Alors, de qui ? De Ani Bibi. Je ne sais plus. mais ça ne va pas passer sinon. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus comme il s'appelle. Henri Bibi. Henri Bibi. Il s'appelle Henri Bibi. Henri Bibi. il n'est pas obscur parce que quand même trois fois champion NCAA de suite, il est drafté à New York et il gagne l'un des seuls titres de New York. Lénix. Voilà. Donc, c'était une équipe, Lénix. On lui fait un gros Bibi. Voilà. Initial Bibi. Ça fait un point à Erwan. Aaron Aflalo. Non. Je vous donne trois points chacun. Ok. Parce que vous avez été très bon. Alors Ford. Oui. C'est Steph qui a le point. Mais il faut me donner son nom. Peut-être qu'il y a un point bonus. Billy. Billy Orford. Ah non, c'est un chien. Qui, qu'un, chugging me. Et non, malheureusement, c'était Tito Orford. Tito Orford. Bon Tito qui a joué deux saisons. à Milwaukee, cinq minutes par match. Belle carrière. Et énorme. Énorme. Jalen Rose. Non. Non. C'était un mec du ghetto et tout. Malheureusement, vous connaissez mal votre histoire parce que oui, totalement. Son père d'ailleurs ne l'a pas reconnu. Il s'appelait Jimmy Walker, All-Star, premier choix de draft 1967. Donc voilà. Compliqué. On apprend des choses cette émission. Super. Ben Wallace. Non. Non. Évidemment. Évidemment non. Donc je ne sais pas lequel de vous a répondu non en premier. Donc je vous donne trois points. Voilà, tout simplement. Andrew Wiggins. Oui. Si, si. C'est un gros point pour Erwan. Son père a joué au Sixers. Alors, tu dis quoi ? Son père a joué au Sixers, il me semble. Ah non, mais il a... Alors, il a... C'est pas le chinois dans Magnum qui a les deux barbages ? Michel Wiggins. Pour votre gouverne. Mené de rafter en 83 par Chicago, transféré à Houston l'année d'après. Trois saisons pas dégueux. Deux années de suspension 88-89 pour abus de drogue. Mais apparemment, c'était en masse. Ok. Me dit-on dans l'oreillette. Et en 90, il revient à Houston, plante 15 points par match et après... Il va en or. Abus de drogue. Total. Réhab. Et après, blessure. Pas mal ? Pas mal. Pas mal. Donc là, je résume, on est à... Quatre points pour Erwan. Trois pour Steve et deux pour Thomas. Ok. Donc, c'est la dernière de cette manche-là. Vous êtes prêts ? Bison Delet. Oui. Qui a dit oui ? Steph. Oui, d'accord. De qui ? Non, on s'en fout de ça. C'est oui ou non ? J'ai dit oui ? Tu me mets le pout de taux si on n'en parle pas. Non, ça ne peut pas se passer comme ça pour celui-là. Bison Delet ? Ouais. John l'Indien. Pas mal. Bien tenté. Pas du tout. C'est le fils du chanteur des Platers. Voilà. C'est ce qu'on fait only you. Donc, ouais, ce n'est pas un fils de joueur mais c'est un fils d'eux quand même. Ah ouais. Donc, il me suit bien fait marre avec comme sur l'affaire. Non, allez. Je donne quand même le point à Steph parce qu'il l'a mérité. Donc, égalité sur vous deux. D'accord. OK. Donc, Thomas a gagné les premiers. Thomas a gagné le premier. Égalité sur vous deux. OK. Donc, vous allez vous départager. Vous départager. Excuse-moi, je n'ai plus mes mots. Tu vois bien, je suis en prison. Putain, tu n'as pas traîné avec le père Abibi, toi ? Qui ça ? Je n'entends pas. Michel Bibi. J'entends mal. Donc, un petit Shifumi. À l'ancienne. Pourquoi faire ? Pour faire la finale. Ah, la grande finale au Shifumi et à Perron. Moi, je suis en finale, déjà, moi ? Non. Non, ce n'est pas dit. En tout cas, Thomas a lié. Ah, Thomas a lié. Ah, vous êtes à égalité tous les deux. Vous êtes prêts ? En une manche, messieurs. En une manche. Are you ready, everybody ? C'est parti, les gars. Un, deux, trois. Allez, final. Final pour Erwan à votre tête. Désolé, Steph. T'as l'air, t'as gagné avec la famille. Erwan Thomas, est-ce que l'un de vous deux devrait pêcher Steph dans son équipe ? Alors, moi, j'ai bu dans sa bouteille d'eau tout à l'heure et ça ne lui a pas plu. Alors, je vais le repêcher pour la finale. Oh. OK. Nice. Donc, c'est deux contre un pour la finale. C'est pas une musique, gros. C'est dans la douche de la GAV. C'est un peu dur. Je suis un grand fan de Pearl Jam. J'ai été sans-abri. J'ai travaillé comme serveur dans un fast-food. J'ai dit cette fameuse phrase « La vie d'un joueur NBA, c'est 50% de sexe et 50% de fric ». Charles Barclay. Dennis Rodman. J'ai joué notamment pour les Dallas Mavericks et les San Antonio Spurs. Dennis Rodman ? Bien sûr. Je suis le seul joueur à avoir apporté le numéro 73. J'ai joué avec les plus grands. Novitski, Shaquille O'Neill, Kobe, Jordan, Jean-Claude Van Damme, David Robinson, Misa Thomas. Je suis Dennis Rodman. Kim Jong-il aussi. Bravo, Erwan. Bravo, Erwan. Tu es le grand gagnant. Tu as gagné. Le titre, c'est Anderson Varejaoum. Bravo, tiens. Tu as droit à ta superbe coupe, Mr. Steph, puisque tu as gagné, visiblement. Bon, merci, Wax, pour ce jeu. On s'est bien marié. C'était une bonne première. Il y a encore plein de choses à voir et à dire. Mais en tout cas, on s'est bien amusé. On espère que vous allez vous marrer autant que nous à regarder cette émission. On se retrouve dès la semaine prochaine. N'oubliez pas, les maîtres finales sur Facebook. Le First Talk le lundi, le First Day Show maintenant, le jeudi. Voilà, on est là. On sera bien là chaque semaine de plus en plus. On a encore plein de projets. On vous en parlera un petit peu plus tard. Merci les mecs. C'était une très bonne première. On s'est régalé. On se retrouve la semaine prochaine. Salut. Au revoir du farloir. Au revoir du farloir. Au revoir du farloir. Sous-titrage ST' 501 Merci les mecs.